Plus de 40 ans de lutte sans parvenir à l'alternance au Togo. Le dernier échec en date de l'opposition est la présidentielle du 25 avril 2015. Des marches hebdomadaires sur fond de contestation électorale ne semblent plus être d'actualité depuis la victoire du président Ford Niasinbe. L'Alliance nationale pour le changement et membre du combat pour l'alternance politique en 2015 entend préparer une nouvelle stratégie. Vous savez, on a marché pendant cinq années et nous savons ce que cela nous a rapporté, ce que ça a rapporté au peuple togolais. Je pense qu'une stratégie, quand elle est linéaire, n'est plus une stratégie. Il faut trouver d'autres solutions, il faut trouver d'autres stratégies de lutte. C'est ce que nous avons mis en place et que nous allons exécuter petit à petit. Le président Jean-Pierre Favre donnera le mot d'ordre pour les jours, les semaines à venir. Puisque pour nous, la lutte continue. A l'Alliance nationale pour le changement, on parle toujours de fraude électorale. Pour parvenir à l'alternance, la classe politique de l'opposition dans son ensemble est appelée à faire front commun. Quand vous regardez cette élection, le Parti va pouvoir gagner avec un tiers du suffrage exprimé. Cela veut dire qu'il y a encore la possibilité réellement de faire cette bascule. Mais nous devons tirer les leçons. Aller sur la démarche sanitaire, aller sur la mobilisation des ressources, aller sur une campagne de longue durée, ne pas attendre juste à un ou deux mois pour commencer à faire la campagne. Et je suis persuadé de toute façon que les deux tiers des togolais, soit qui ne sont pas allés voter, ou bien qui ont voté sous l'opposition, vont pouvoir se mettre ensemble pour réaliser la tendance qu'on souhaitait. Tout compte fait, la page électorale est tournée depuis la remise du rapport de la CENI au chef de l'État le 2 juillet 2015. Cap maintenant sur les prochaines échéances électorales où l'opposition sera à nouveau mise à l'épreuve.